Bonjour, donc séance aujourd'hui sur le calcul du taux d'évolution moyen. Alors taux d'évolution moyen, mais avant de faire ça, je vais faire un tout petit rappel mathématique. D'accord ? Je vais considérer ici dans l'expression, dans l'équation suivante, x au carré égale à petit a. Je vais supposer que x est comment bien sûr ? Positif. D'accord ? Ou même je dirais x strictement positif. Et on va me demander de résister l'équation. D'accord ? Par extension, je vais montrer quelle est la solution de l'équation x exposant n égale toujours petit a. Avec x et petit a, bien entendu, positif. D'accord ? Alors, le calcul, c'est celui-là. Si vous faites, comment on appelle ça ? x au carré égale à petit a, vous savez tous que petit x serait égal à combien ? Pour passer de là à là, qu'est-ce que je fais ? Je peux écrire tout simplement racine carrée de petit a. Si x au carré est égal à petit a, c'est que x est égal à racine carrée de petit a. Il y a une autre façon d'écrire racine carrée de petit a. Regardez bien. Ici, j'ai x au carré égale à. Est-ce que vous êtes d'accord que x au carré exposant un demi est égal à quoi ? A a exposant un demi. Je répète, si vous élevez ce nombre-là à la puissance un demi et vous élevez, bien sûr, le manque de droite à la puissance un demi, vous avez toujours une égalité. Est-ce que c'est bon ? Là, vous avez ce qu'on appelle une puissance de puissance. On peut multiplier les puissances. Vous connaissez tous la règle. Vous connaissez tous la règle. Donc, x petit a exposant n, petit a exposant n, le tout exposant m, c'est quoi ? C'est petit a exposant n fois m. D'accord ? Vous connaissez cette règle. Si vous faites 2 exposant 3 que multiplie 2, que le tout à la puissance 5, ça fait 2 exposant 15. Donc, ici, on fait le produit des puissances, ce qui va donner quoi ? x exposant combien ? 2 que multiplie combien ? 1 demi égale à a exposant 1 demi. Mais 2 fois 1 demi, ça fait combien ? Ça fait 1. Et donc, ça vous donne x. Vous voyez, je reprends ici. Ça vous donne x égale, simplement, a a exposant combien ? 1 demi. Donc, écrire racine carrée de a ou a à la puissance 1 demi, c'est pareil. Donc, si vous prenez votre calculatrice et vous tapez 81 exposant 1 demi, c'est-à-dire que vous faites 81 puissance, vous ouvrez une parenthèse, vous faites 1 divisé par 2, ça vous fera combien ? 9. 81 exposant 1 demi, ça fait 9. C'est comme si vous tapiez racine carrée de combien ? De 81. Est-ce que c'est bon ? Bien. Alors, maintenant, on peut étendre ce calcul-là. On peut étendre ce calcul-là. Vous avez compris, je peux poursuivre. On peut étendre ce calcul-là à ceci. Regardez bien. Si on vous dit, si on vous dit cette fois-ci, x exposant 5 égale 32. D'accord ? x exposant 5 égale 32. Comment je fais pour résoudre cette équation ? Autrement dit, comment je fais pour retrouver la valeur de x ? D'accord ? Comment je fais pour trouver la valeur de x ? Qu'est-ce que je fais ? Si je fais comme tout à l'heure, je vais procéder comment ? 1 sur 5. Donc, je vais élever x exposant 5 à la puissance combien ? 1 cinquième, oui ou non ? Vous avez compris ? Donc, ça me fait ici x exposant 5. D'accord ? x exposant 5. Le tout exposant 1 sur 5. Qui est égal à combien ? À 32 exposant 1 sur 5. Mais on sait que 5 fois 1 cinquième, ça fait bien entendu 1. Ce qui vous donne tout simplement x égale à 32 exposant 1 cinquième. Si vous prenez votre machine et vous tapez, vous calcularisez, vous tapez ça, ça vous donne tout simplement x égale 2. Il faut savoir que 32 exposant 1 sur 5 s'écrit aussi racine cinquième de 32. On peut l'écrire comme ça. Mais on peut aussi l'écrire comme ça. Racine cinquième de 32. C'est la même chose. Jusqu'à maintenant, vous utilisez souvent le signe radical racine carré. Quand il n'y a rien écrit ici, c'est sous-entendu racine carré. Mais si vous voulez racine au cube, vous mettez un petit 3. Racine quatrième, vous mettez un petit 4. Racine cinquième, vous mettez un petit 5. Là, ça veut dire racine cinquième de 32. Racine cinquième de 32 s'écrit ou comme ça, ou comme ça. C'est la même chose. Et si vous prenez votre calculatrice et vous tapez 32 exposant 1 sur 5, vous obtenez bien combien ? Vous obtenez bien 2. D'accord ? Donc maintenant, comment on peut généraliser cette écriture ? Si on cherche la racine énième d'un nombre, si on doit résoudre cette équation, si on doit résoudre cette équation, d'accord ? Si on doit résoudre cette équation, x exposant n égale à petit a. Toujours petit a et x positif. D'accord ? Comment je fais pour résoudre cette équation de façon générale ? Je fais comme tout à l'heure. Et donc, je fais x exposant n. Le tout à la puissance 1 sur n égale à a exposant 1 sur n. Oui ou non ? Oui. Ce qui vous donne tout simplement x égale à exposant 1 sur n. Aussi, je peux écrire ça comment ? Je peux écrire ça comment ? X égale à exposant 1 sur n ou tout simplement x égale à racine énième de a. Est-ce que c'est bon ? Ce qui veut dire concrètement, si on vous demande de résoudre, je vais vous laisser faire, je vais vous laisser faire résoudre les équations suivantes. Par exemple, x exposant, je ne sais pas moi, x exposant 4 égale 80 a. Je vous laisse me trouver ça, bien sûr, de me trouver la réponse exacte. Combien ? Donc, on a une valeur de x associée à cette équation. Et après, on va appliquer ça pour calculer ce qu'on appelle un taux d'évolution moyen. OK ? Alors, on peut écrire l'équivalence suivante. Voilà ce qu'il faut savoir, hein ? L'équivalence suivante. X, x exposant n égale à, n'est-ce pas ? Équivaut à x égale à exposant 1 sur n. Ou bien, on peut écrire x puissance n égale à et qui vaut à x égale à racine n égale de a. OK ? Voilà ce qu'il faut retenir. Bien. On va maintenant appliquer ça pour le calcul d'un taux d'évolution moyen. Alors, on va dire ceci. Admettons que le chiffre d'affaires d'une entreprise, d'accord ? Admettons que le chiffre d'affaires d'une entreprise, je peux y passer ? OK. Admettons que le chiffre d'affaires d'une entreprise, en 2010, le chiffre d'affaires d'une entreprise en 2010, il était de 50 millions d'euros. En 2010, il croit de combien ? 5%. Croissant 5% de 2010 à 2011, d'accord ? Ensuite, en 2012, il y a encore une croissance de 4,8%. En 2013, bien sûr, par rapport à 2011. En 2013, cette fois-ci, on aura une chute, d'accord ? On aura une baisse du chiffre d'affaires de 2%. On ne se trouve pas. Donc, on aura une baisse de 2%. Et en 2014, on a une hausse de 3%. Donc là, vous avez compris, j'ai une évolution sur combien d'années ? 4 années. Je peux continuer ainsi. Alors là, j'ai pris un chiffre d'affaires de 50 millions, mais je peux prendre tout simplement, je peux simplement m'intéresser, laisser tomber. Bon, je vais commencer comme ça. On peut me demander quel est le chiffre d'affaires atteint, n'est-ce pas, en 2014 ? Sachant qu'il était de combien ? De 50 millions en 2010. Donc, vous avez compris, à chaque fois que j'ai une hausse, j'ai 1 plus T sur 100 pour coefficient multiplicateur. À chaque fois que j'ai une baisse, j'ai 1 moins T sur 100 comme coefficient multiplicateur. Donc, pour trouver, pour trouver, pour déterminer le chiffre d'affaires atteint en 2014, il faut, il suffit d'appliquer ce qu'on appelle les hausses successives. Et donc, ce qu'on appelle les taux d'évolution successifs, en appliquant des coefficients multiplicateurs successifs. Alors, on démarre avec combien ? 50 millions. On a donc, j'appelle ça le chiffre d'affaires en 2014. C'est 50 millions. Que multiplie ? 1,05. Pour la première hausse, que multiplie ? 1,048. Que multiplie combien ? 0,98. Très bien. Que multiplie ? 0,98. Et enfin, que multiplie ? 1,03. Et bien sûr, je fais toute cette opération-là. Et qui peut me dire combien ça fait ? Donc, mon chiffre d'affaires en 2014 était de combien ? Mon chiffre d'affaires en 2014 était de combien ? Puisqu'on est en 2016. 55,54 millions d'euros. Donc ça, c'est mon chiffre d'affaires atteint en 2014. Maintenant, regardez bien, pour aborder ce qu'on avait promis de faire, on peut déjà ici, on peut déjà ici, si mon chiffre d'affaires n'est pas connu, et si j'ai mes évolutions successives, on peut trouver, on a appris à faire ça, trouver le taux d'évolution comment ? Global. Vous vous rappelez ou pas ? Le taux d'évolution global. Pour trouver le taux d'évolution global, il suffit de calculer le coefficient multiplicateur combien ? Global, et faire moins 1, oui ou non ? Donc, pour trouver le taux d'évolution global, si vous voulez, pour trouver le taux d'évolution global, je vais écrire t égale combien ? Ah, bien sûr, je vais d'abord trouver le 1 plus t égale. 1 plus t égale. Je prends les coefficients multiplicateurs successifs. C'est 1,05. Que multiplique ? 1,048. En attendant, si quelqu'un peut faire l'opération de tous ces taux-là. Que multiplie ? 0,98. Que multiplie ? 1,03. Ça fait 1 plus t égale combien ? 1,11. Après les 11, qu'est-ce qu'il y a ? 1,10. 75. 61 ? Non, c'est 11,07. C'est 11,07. 1,11. 11,07. 1,11. 0,07. D'accord ? Ce qui veut dire un taux, vous me suivez ou pas ? Ce qui veut dire un taux, je veux dire un taux d'évolution globale de 11,07 comment ? Pour cent. D'accord ? Autrement dit, si je multiplie, c'est ce qu'on avait calculé c'est à l'heure, si je multiplie 50 millions par 1,1107, je vais trouver les 55, etc. Est-ce que c'est bon ? La question que je vous pose maintenant, vous voyez, entre 2010 et 2014, j'ai eu des hausses et des baisses. Et j'ai calculé ici le taux d'évolution globale. Maintenant, si je vous demande de me calculer le taux d'évolution annuel, autrement dit, le taux moyen annuel d'évolution. De 2010 à 2014, j'ai un taux d'évolution globale de combien ? 11,07. D'accord. Pardon, 11,07%. D'accord ? Comment je fais pour trouver le taux annuel moyen d'évolution ? Regardez ce que je fais. Je dis soit TM, soit TM, le taux moyen annuel. si TM est l'évolution, le taux d'évolution à la première année. Quel est le coefficient de 14 ? 1 plus TM. Si, donc, 2010 à 2014, à 2011, mon taux d'évolution est TM. C'est une moyenne. et si c'est la même moyenne en 2012 ? Et si c'est la même moyenne en 2013 et 2014 ? Donc, tous les ans, j'ai un coefficient multiplicateur de combien ? 1 plus TM. Oui ou non ? Donc, 1 plus TM fois quoi ? Fois 1 plus TM fois 1 plus TM fois 1 plus TM égale à 1,1107 au taux, au coefficient multiplicateur global. Est-ce que c'est bon ? Regardez, j'écris. 1 plus TM fois 1 plus TM fois 1 plus TM fois 1 plus TM c'est 1 plus TM à quelle puissance ? 4. Ah oui, tous les ans. D'accord ? C'est 1 plus TM fois 1 plus TM fois 1 plus TM fois 1 plus TM ce qui donne 1 plus TM exposant 4. Vous êtes d'accord ? Et 1 plus TM exposant 4 est forcément égal à ce coefficient multiplicateur global qui est égal à quoi ? 1,1107. N'oubliez pas que je cherche TM. Quelle doit être l'évolution moyenne annuelle ? Est-ce que c'est bon ? Là, j'ai une valeur sur 4 ans. Et donc, qu'est-ce que je fais pour résoudre cette équation ? Je résoudre cette équation en appliquant la racine Nm qu'on a vue tout à l'heure. Donc, j'écris quoi ? 1 plus TM j'ai deux possibilités où je prends la racine combien ? Quatrième où j'élève ça à quelle puissance ? 1 sur 4 Est-ce que vous m'avez compris ? Donc, je fais 1,1107 exposant combien ? Un quart. N'oubliez pas que je cherche le taux. Je vais passer le 1 tout à l'heure. Donc, quelqu'un peut me taper ça à la machine ? Ne vous trompez pas. tapez 1,1107 le parenthèse bien sûr, n'oubliez pas la parenthèse exposant un quart. Et combien ça fait ? Ça fait 1, allez. 1,02 65 Alors, 1,02 66 66 66 Ce qui veut dire un taux un taux annuel moyen d'évolution égal à combien TM égal à combien à 2,66% Autrement dit autrement dit une évolution une évolution de 5% puis de 4,8% puis une diminution de 2% puis une hausse de 3% est équivalent est équivalent à une hausse annuelle tous les ans de combien ? 2,68% Est-ce que vous avez compris ? 2,66% Donc on peut généraliser cette formule si on a calculé sur un certain nombre de périodes si nous avons N N hausse ou N évolution successive nous avons N évolution successive ça veut dire quoi N évolution successive ça veut dire que j'ai 1 plus T1 d'accord mais T1 peut être négatif si T1 si T1 est négatif c'est une baisse si T1 est positif c'est une hausse donc j'ai 1 plus T1 fois 1 plus T2 fois etc 1 plus TN vous voyez sur N périodes j'obtiens ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur multiplicateur comment ? Global j'obtiens un coefficient multiplicateur global si je veux trouver si je veux trouver le taux d'évolution moyen je prends donc ça j'appelle T le taux d'évolution moyen je l'appelle TM et qu'est-ce je vais remplacer tout ça par quoi ? tout ça je le remplace par quoi ? par 1 plus TM à quelle puissance ? N parce que j'ai N évolution d'accord ? égale à quoi ? 1 plus T T étant le taux d'évolution global est-ce que c'est bon ? sur les N périodes et donc je tire quoi ? 1 plus TM alors 1 plus TM égale 1 plus T le tout à la puissance 1 sur N ou bien 1 plus TM égale racine N de 1 plus T après pour trouver TM je n'ai qu'à faire tout ceci égale à combien ? ceci égale à 1 plus TM pardon 1 plus T exposant 1 sur N moins 1 et multiplié par 100 si je veux le résultat en pourcents alors juste un dernier exemple pour finir un dernier exemple vous permettez que je le donne tout de suite dans la foulée un dernier exemple je vous donne regardez bien je vous donne des hausses et des baisses successives et je vous les donne par exemple sur 6 ans d'accord ? sur 6 ans admettons que vous allez reconnaître les hausses et les baisses directement donc je fais directement mes coefficients multiplicateurs et là vous reconnaissez tout vous reconnaîtrez les hausses et les baisses j'écris sur 6 ans donc 1,04 que multiplie 0,97 que multiplie 0,99 que multiplie 1,08 donc 1,2,3,4 5 et 6 alors est-ce que vous avez compris que là j'ai une hausse de combien ? la première année de 4% une baisse de combien ? 3% une baisse de combien ? 1% une hausse de combien ? une hausse de combien ? et une hausse de combien ? voilà donc je vais trouver le coefficient multiplicateur global sur 6 ans c'est bon ou pas ? et après je vais chercher le taux d'évolution annuel moyen est-ce que c'est bon ? alors on y va quelqu'un peut me taper ça rapidement à la machine et me dire combien ça fait donc je dicte pour ceux qui donc 1,04 0,96 1,17 1,92 1,17 est-ce que tout le monde a ça ? 17 non 1,17 71 donc 72 donc 17,72 vous êtes d'accord ? ça veut dire un taux un taux d'évolution globale de combien ? de 17,72% moi je veux trouver le taux d'évolution moyen annuel est-ce que c'est bon ? donc j'écris 1 plus TM vous me suiviez ou pas ? exposant combien ? 6 6 ans égale 1,17 72 et je tire la racine 6ième pour trouver TM je trouve d'abord le coefficient multiplicateur 1 plus TM qui est tout simplement égal à combien ? 1,17 72 exposant combien ? 1 6ième ou racine 6ième et après vous tirez TM qui peut me donner le TM ? 1 moins oui ça fait combien ? le final ça fait 0, combien ? donc vous faites d'abord 1,17 72 le tout puissance 1 6ième résultat moins 1 alors 0,0 65 alors 0,0 0,0 2 75 c'est pour vous confirmer ce que ? 0,0 0,0 vous confirmez ça ? c'est bon ? 76 76 ok ce qui veut dire ce qui veut dire un taux d'évolution moyen égal à 2,76 combien ? pourcent donc un taux global un taux global sur 6 ans un taux global de 17,72 pourcent est équivalent d'accord à une évolution annuelle d'accord et ça sur 6 ans une évolution de 2,76 pourcent est-ce que c'est clair ? voilà qui complète la séquence et on abordera un autre thème la prochaine fois merci à vous